On like, on s'abonne, on partage. Voilà, c'est très bien. On est pas loin de Noël. Salut les petits potes. On est pas loin de Noël. Et là, on va découvrir quoi ? Le 23ème film. Sorti le 23 décembre de quoi ? De quelle année maintenant ? On va découvrir la case. Je clique sur le numéro 23. Mais il a pas voulu s'enclencher le 23. Case mystère. C'est l'année de 1987. J'avais 3 ans les gars. Un film d'1h40. Comédie dramatique, musicale et romantique. On vous met d'un petit indice. Film d'origine américaine. Qui a été réalisé par Emile Ardolino. C'est Emile Ardolino. Ça va peut-être tomber. Pour les connaisseuses et les connaisseurs aussi. J'en ai déjà trop dit déjà. Trouli. Trouli. Trouli, ça se trouve que c'est un mec qui a travaillé sur le tournage. Le synopsis. Ça se situe dans les années 60. La protagoniste. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est la protagoniste. C'est le personnage central du film. Qui passe ses vacances familiales et monotones. Jusqu'au jour où elle découvre qu'un groupe d'animateurs du village estival forme un groupe de danse. Et pour la jeune fille, c'est une rencontre inattendue. Au casting, on a qui ? On a Jack Weston. Jack Weston. C'est du radia. Cynthia Rhodes. Jerry Orbach. Et là, attention, mesdames, je ne vais pas vous donner le nom masculin de l'acteur. Ah oui, forcément, si c'est acteur, c'est masculin. L'actrice qui n'est autre que Jennifer Grey. Et attention, mesdames, l'acteur, c'est Patrick Swayze. Patrick Swayze, 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 vous le dites comme vous voulez, mesdames. On a Patrick Swayze dans un film culte de danse. Forcément, c'est quoi ? Eh bien, c'est Dirty Dancing pour ce soir que vous pouvez voir en couple, toute seule, tout seul, en famille, pourquoi pas ? On se retrouve demain pour le 24e film, sorti un 24 décembre. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut les petits potes. N'oubliez surtout pas de vous abonner et les liens dans la description, dont le calendrier de l'avent de l'année passée.